Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une mini caméra, c'est la mini DV M80 et c'est un produit que vous pourrez trouver à un petit peu moins de 8 euros sur le site Banggood. Pour le packaging, on va avoir une boîte en carton avec sur le devant la photo de la caméra dans les différentes couleurs qui sont proposées, on va avoir également énormément d'informations sur les côtés de la boîte toutes rédigées en anglais et à l'intérieur pour maintenir la caméra et les accessoires, on va retrouver un viseur en plastique. Le pack est constitué de la caméra qui est accompagnée d'une notice, d'un câble USB, d'une housse en silicone et d'une dragon et puis on va avoir également trois accessoires, deux clips et un support. La seule chose qui va manquer, c'est une carte micro SD. Il va falloir en choisir une d'une capacité maximum de 16 Go et vous pourrez en trouver sur le site pour quelques euros. Cette caméra est fabriquée par une firme qui s'appelle Lolly. Pour les caractéristiques, on a des dimensions de 5 cm de longueur, 2 cm de largeur et 2 cm d'épaisseur. Le poids est de 69 grammes, c'est vraiment hyper léger, vous voyez pour le format, ça tient vraiment dans la main. Pour la résolution, ça filme en 30 fps pour 720 x 480 en format NTSC et 320 x 240 pour le format QVGA. Alors attention, ce n'est pas de la haute définition. L'image est au format 4 tiers et puis on a un angle de prise de vue de 67 degrés. A l'intérieur, on a une batterie qui est intégrée et puis on a également un micro qui est intégré. On n'a pas de pilote nécessaire pour faire fonctionner cette caméra, elle est déjà toute programmée. La notice est un dépliant qui est rédigé en anglais et en chinois. Alors ça reste quand même assez compréhensible, on n'a pas 50 fonctions différentes pour cette caméra, donc ça reste assez simple. Comme accessoire, on va trouver en premier lieu une housse en silicone translucide. On aura également une dragonne qu'on va pouvoir fixer sur la caméra. La fixation se trouve sur le haut, à l'arrière. Comme votre accessoire, on va trouver deux clips et un support. Pour installer la caméra sur les clips, c'est assez simple. On va commencer par poser la partie basse. Ensuite, on va partir vers l'arrière. Et quand on entendra les deux clics, c'est que la caméra va être fixée. Là, elle ne tombe pas. Alors en cas de choc violent, ça peut quand même éventuellement sauter. Si on tire dessus très fort, c'est pareil. Pour désengager, il suffit simplement de séparer la partie supérieure, donc à droite et à gauche. Et après, ça désengage la caméra. Alors le premier support, c'est un support avec un système basculant. Donc là, on va pouvoir adapter l'angle de la caméra. Et puis on a une platine à l'arrière avec différentes rainures et puis également des trous. Donc ça, ça permettra une fixation sur une surface plate. On pourra également éventuellement utiliser des velcros ou des sangles fines pour fixer sur autre chose. Un sac, une pochette par exemple. Et puis sinon, ce système, vous pourrez également le coupler avec ce type d'accessoire. Donc ça, c'est un montage pour être installé sur des platines de jumelles de vision nocturne. Donc éventuellement, vous pourrez installer ça sur un casque balistique ou alors une reproduction de casque balistique pour l'airsoft. Le deuxième support est similaire. Donc on va installer la caméra sur ce clip ici. Par contre, à l'arrière, on a une espèce de pince. Donc ça, ça permettra de bloquer ça par exemple sur un vêtement, sur une ceinture, une sangle, beaucoup plus facilement. Et puis ça, on peut le coupler avec ce support. Donc là, vous avez deux trous. Donc là, vous allez pouvoir fixer ça sur une surface plate, solide. Ou alors, si vous mettez du velcro, vous pourrez toujours la fixer avec un autre système. Ici, vous avez une petite rotule qui tourne dans tous les sens. Et puis, vous avez un système de griffes, on va dire. Et donc, ça vous permet de pouvoir fixer dessus directement le clip pour avoir un système un petit peu différent du premier. La batterie interne est une batterie au lithium de 230 mAh. Ça se recharge assez rapidement et assez facilement. On procède de la même manière que pour le rechargement d'un téléphone portable. On utilise le câble USB qui est fourni, qu'on va brancher sous la caméra. Et puis, on va se brancher sur un PC ou alors sur une prise murale. Vous avez pendant la charge deux voyants qui vont être allumés sur le dessus de la caméra. Un rouge en fixe et un bleu en clignotant. Quand le bleu va s'arrêter de clignoter, ça voudra dire que la batterie est pleinement chargée. Et avec une batterie complètement chargée, on a une autonomie de 80 minutes environ. Pour stocker des fichiers sur cette caméra, on va devoir utiliser une carte micro SD d'une capacité maximum de 16Go, comme celle-ci par exemple. L'emplacement pour la carte se trouve sur le côté gauche de la caméra. Et pour insérer la carte, il faudra le faire avec les connectiques vers le haut, dans ce sens-ci. Pour extraire les fichiers, on a deux solutions. La première, on va pouvoir retirer la carte et utiliser un adaptateur pour la placer dans un lecteur de carte. Et puis sinon, on pourra brancher directement la caméra sur un PC au moyen du câble USB qui est fourni. D'après le fabricant, on ouvre à peu près 45 minutes de tournage par giga sur la carte mémoire. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que cette caméra peut également servir de clé USB. Le fonctionnement de la caméra est assez simple. Pour mettre en route, vous avez le bouton Power qui se trouve sur le côté droit. Vous pressez pendant 3 secondes environ. Et là, vous allez avoir une lumière bleue qui va s'allumer sur le dessus. Ça, c'est le signe que la caméra est sous tension. Pour éteindre, vous rappuyez tout simplement dessus et elle va s'arrêter toute seule. Pour lancer l'enregistrement, vous avez le bouton de contrôle qui se trouve sur le dessus de la caméra. Juste ici, avec un clic, vous allez lancer l'enregistrement. Là, vous avez un clignotement rouge sur le côté droit des voyants. C'est quelque chose qui est presque imperceptible. Certains utilisateurs utilisent une petite Dremel pour pouvoir agrandir le trou et avoir une meilleure visibilité. Et puis, pour éteindre l'enregistrement, pour stopper, on rappuie une fois dessus. Là, vous aurez un clignotement très bref, très rapide. Et après, ça va s'allumer uniquement en bleu. Là, ça voudra dire que la caméra ne filme plus. Sur le côté gauche de la caméra, vous avez un bouton Mode. Alors ça, ça permet d'activer le Voice Mode. Ça, ça va permettre à la caméra de lancer un enregistrement automatiquement lorsqu'elle va détecter un bruit. d'une puissance supérieure à 60 dB. On va avoir un enregistrement qui va durer 2 minutes et qui va se couper automatiquement. S'il n'y a pas d'autre bruit émis, le fichier va être sauvegardé. Et dès que la caméra va recapter un bruit d'une puissance supérieure à 60 dB, elle va relancer un enregistrement d'une durée minimum de 2 minutes. La caméra est équipée d'un système d'arrêt automatique lorsque la batterie est faible ou la carte mémoire pleine. Mais les fichiers seront systématiquement sauvegardés avant l'arrêt automatique. Pour cette caméra, j'ai un avis qui est positif. On a un pack qui est complet, la caméra, des supports et puis quelques accessoires. Il va justement manquer la carte mémoire. Mais pour 2 ou 3 euros de plus, on va pouvoir en trouver sur le site Banggood. Donc au final, pour environ 10 euros à la livraison, on va avoir un pack qui sera complètement opérationnel. On a un format pour la caméra qui est vraiment hyper compact. Elle tient vraiment dans le creux de la main, donc ça c'est très intéressant. Et puis petit bonus, elle peut aussi servir de clé USB. Mon avis positif est quand même pondéré par quelques défauts de la caméra. Mis à part le voice mode, on n'a pas d'autres fonctions pour les enregistrements. Du point de vue de la qualité des images et du son, on est un petit peu en dessous de ce que d'autres caméras du marché peuvent faire. On a une image qui n'est pas stable quand on porte la caméra accrochée à un vêtement et qu'on marche. Ça va balancer de droite à gauche. Et de la même manière, les images vont être quand même d'une couleur assez contrastée. Mais bon, il faut quand même comparer ce qui est comparable. Là, on a un produit qui vaut environ 8 euros. Même une GoPro Lite, elle va coûter quand même 10 fois plus cher. Le plus gros reproche que je peux lui faire à cette caméra, c'est que je ne peux pas utiliser les vidéos que j'ai faites avec sur YouTube. J'ai fait plusieurs tests dans différentes conditions. Les fichiers, je les ai téléchargés sans difficulté sur mon PC. J'ai pu les regarder et puis écouter les bandes-son facilement. J'ai transféré ça sur YouTube. Un téléchargement tout à fait classique, comme je le fais habituellement. Ça s'est installé sur mon gestionnaire de vidéos sans problème. Par contre, au moment de la lecture sur YouTube, j'avais une image qui était coupée, saccadée et puis un son qui était totalement inaudible. Donc ça, c'est quand même un très gros problème. Voilà pour la présentation de cette caméra. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude. Vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets plusieurs liens. Ceux du site Banggood, de sa page Facebook et puis également de la fiche descriptive de cette caméra. J'en ai maintenant fini avec la Mini DV MD80 et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.